... Aujourd'hui, ne pas la jouer, la boycotter collectivement, ça ne se passera pas, on l'a bien compris, chacun a des visions différentes. Mais je ne suis même pas sûr que la boycotter aurait été de toute façon une décision qui dérangeait la FEDE. On leur aurait peut-être fait économiser 5 millions d'euros sur les dotations des tours amateurs, donc je ne vois pas pour eux la sanction. Je pense que la FEDE s'est d'elle-même sanctionnée par des messages très graves. Aujourd'hui, j'ai de la peine pour les formateurs, pour les gens qui sont payés par la FEDE pour faire des protocoles sanitaires et pour enseigner aux éducateurs des modules de santé et sécurité, des façons d'être éducateurs de façon non consommateur. Aujourd'hui, ça va à l'encontre de tout ce qu'on apprend aux éducateurs dans les formations. Donc je plains ces gens-là, je plains la FEDE si demain il y a un accident dramatique sur un des terrains. Je plains la FEDE si demain il y a un confinement et que les dérogations ne venaient à pas venir quand bien même... Mais aujourd'hui, il faut savoir que cette coupe-là ne se joue pas parce qu'on est des clubs amateurs privilégiés. Elle se joue parce que c'est la seule compétition dans le monde, dans le monde et j'insiste bien, c'est-à-dire que les autres FEDE peuvent râler. Aujourd'hui, aucune fédération n'a une coupe qui engage des amateurs et des pros ensemble. Donc il fallait que pour que cette coupe puisse continuer sans être légalement attaquable, il fallait que les amateurs puissent continuer. Donc aujourd'hui, on est juste le jouet qui permet de faire continuer. Mais on n'est en aucun cas ni privilégié ni considéré. Donc j'ai un peu de mal avec ce poids qu'on essaye de faire porter au club. Donc pour moi, la plus grosse inégalité aujourd'hui dans ce protocole, c'est que celui qui reçoit porte tout. Et je pense que beaucoup de clubs vont en jouer et vont se dire qu'à un moment, peut-être que ça les découragera et ça fera forfait. Mais la finalité de tout ça, c'est effectivement qu'il y ait des forfaits. Comme la finalité des tests, si demain on a 6 tests positifs à H-1 jour du match, forcément on s'éliminera de nous-mêmes et on ne pourra pas le jouer. Donc on la voit bien la trame. Et c'est là où je ne rejoins pas les gens. Et je comprends que certains clubs aient envie de le jouer, même si ce n'est pas en adéquation avec leur philosophie. Parce que peut-être que le club qui rentre en 32e de finale, ce club-là sauvera potentiellement 150 000 euros dans ses caisses. Et tout le monde réagirait pareil. Et à l'inverse, le club qui n'a aucune chance, effectivement c'est plus facile pour lui de dire j'arrête et voilà. Et il n'y a pas de bon et de méchant. Par contre, je pense que tous ceux qui veulent faire porter un message à la Fédé l'année prochaine, le pourront au-delà de la Coupe de France. Aujourd'hui, vous êtes licencié d'une fédération, vous n'êtes pas content avec ce qui s'y passe, rien ne vous oblige à prendre une licence l'année prochaine. Et ça, c'est un acte qui est individuel. Et ce n'est pas Mathieu Sciences, ni la CC Siné, ni je ne sais qui en France, des clubs qui sont encore qualifiés, qui vont changer quelque chose à ça. Demain, vous voulez envoyer un message fort, n'inscrivez pas l'année prochaine votre équipe en Coupe de France. Et puis, vous verrez à ce moment-là les problèmes auxquels nous, on est confrontés. Parce que si demain, vous n'inscrivez pas votre équipe, je suis persuadé que les joueurs, quand vous leur direz qu'on ne s'inscrit pas en Coupe de France, peut-être que pour certains, ils vont t'y rendre, dans ce cas-là, je vais au club d'à côté. Parce qu'eux, ils se sont inscrits et on verra si le club maintient sa position ou pas. Et j'invite tous ceux qui parlent d'unité du monde amateur à se souvenir comment s'est terminée la saison dernière. Il y a des gens qui sont descendus pour un point sur des bases de calcul au quotient, personne ne s'en est offusqué. On a vu des imbroglions entre Remy et Olyonnais, qui a arrêté sa carrière, qui a arrêté sa saison, parce qu'Olyonnais s'est peut-être fait voler une montée. Donc, j'entends beaucoup de choses, on n'est pas aujourd'hui les chevaliers du football amateur, et surtout, nos décisions ne changera en rien la vision de la FEDE et surtout de ce qui se passe en ce moment.